Musique Salam et un bonjour de Madagascar. Soyons tous la bienvenue dans notre beau pays. Je suis très contente de vous retrouver à Madagascar. Aujourd'hui, on va vous parler du café. C'est une boisson très prisée par les Malagascar et qu'on consomme partout dans l'île. Donc, si vous serez accueilli dans une petite famille, on vous demandait toujours qu'est-ce que vous préférez comme boisson chaude, du thé ou bien encore du café. Généralement, le café, c'est la boisson dont on offre avec beaucoup d'amour pour nos invités. Aujourd'hui, on va parler un peu d'historique, la culture de café de Madagascar. Ça se parle sur Canal Austral TV. Veuillez me suivre sur Canal Austral. C'est parti ! Si plus de 1,5 milliard de tasses de café sont consommées par jour dans le monde, le café est la troisième boisson mondiale le plus consommée après l'eau et le thé. Cette plante est généralement d'origine d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Depuis les nuits de temps, Madagascar est l'un des pays où l'on produit beaucoup de café, beaucoup plus se produit pour la consommation locale que pour l'exportation. Madagascar, généralement, on connaît beaucoup de variétés de café, mais le plus généralement, dans la partie 1O-Est de l'île, on cultive beaucoup de variétés de robusta. Et dans les hautes terres, donc, on a l'Arabica. Le café de Madagascar est reconnu par les connaisseurs pour sa qualité exceptionnelle. Le bon café se reconnaît par sa couleur noir profond. Et on le reconnaît donc quand on le boit, que c'est du café maillé. En Madagascar, dans la langue locale, le mot café peut se traduire littéralement comme kawatch. Et dans certaines régions de l'île, on appelle juste le café, avec un K. Donc, ça pourrait être issu de l'arabe ancien, kawa, pour dire que le café est une plante d'espèce introduite à Madagascar. Dans toutes les régions de Madagascar, la consommation du café accompagne les individus dans leurs activités quotidiennes et dans les différents univers sociaux qu'ils traversent. C'est d'abord une boisson domestique prise le matin, soit pendant le petit-déjeuner, soit à la suite du petit-déjeuner. Si le café est encore disponible, certains en boivent aussi après le déjeuner, ou même retour d'une journée de travail. Le café est aussi une boisson de sociabilité, car les hôtes en proposent aux visiteurs. Surtout s'ils viennent le matin, donc c'est une forme de politesse, ou bien encore de respect. Ça symbolise aussi le sens de l'accueil malagascar. Le café est surtout une boisson de travail, puisque la majorité des adultes, et surtout des travailleurs, ils disent qu'ils n'arrivent pas à travailler, à commencer leur journée sans avoir pris leur tasse de café, qui coudent donc en un bois pour se donner de la force pour le travail à l'école, qui est pénible, et aussi pour toutes les autres activités. Dans les zones rurales de Madagascar, où les pratiques d'entraide pour les travaux quotidiens existent encore, les repas sont offerts aux participants, et toujours suivi du bon café fort. Si vous voulez goûter les bons cafés de Madagascar, vous pouvez juste consulter les petits snacks et gargotes aussi dans les ovons, dans chaque ruelle, dans chaque sentier, de chaque quartier. Le café est vendu à 200 ailleurs pour une demi-tasse de café, ou bien encore de 400 ailleurs pour une tasse de café. Donc vous pouvez choisir si vous voulez ajouter du lait concentré, et bien encore du sucre. Il est bien de noter que la consommation de café traduit aussi les places occupées par chaque individu, dans chaque famille. Du coup, généralement, quand on est petit, dans le bas âge, on n'en boit pas encore, mais ça c'est une boisson généralement pour les adultes. Quant aux petits, on boit du thé, puisqu'en Madagascar, on pense que les cafés rendent eu bio. Voilà pourquoi on ne le donne pas aux enfants. Face à cette vision de consommation du café, le café, on peut dire, est encore apprécié par des grands que par des petits. En fin de vous donner une idée, les études statistiques ont donné qui ont une consommation annuelle du café par personne à Madagascar de 5,7 kg, encore plus dans les régions productrices du café, comme dans la région de Sava, la partie nord-est de l'île, et toute la partie est aussi. Pour son ancienneté, sa production locale et sa forte consommation, le café pourrait être décrit dans le patrimoine alimentaire malagas, qui est souvent prouvé par le fait que le café est ici considéré comme une boisson ancestrale. Du coup, donc, il y a aussi le rhum. Il accompagne aussi des cérémonies funéraires. Le plus souvent, c'est la boisson d'éveillés funèbres. Si le café est bien connu pour ses vertus fortissiantes, à Madagascar, on utilise aussi le café pour éclaircir le visage. Du coup, donc, ça pourrait se servir d'un produit cosmétique naturel. Juste après avoir filtré du café avec une chaussette à café, il y en a ce qui reste et on peut le récupérer en appliquant directement sur les visages. On le laisse pendant 15 minutes, puis on rince. Donc, ça va éclaircir votre peau, ça va éclaircir votre visage. Outre de cela, on peut dire aussi que le café est très bon pour la digestion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le problème de digestion, d'en prendre un tout petit peu. Shalom ou brakha ! Comme vous l'avez compris, je vais vous parler du café. Le café de Madagascar est internationalement connu. Et ici, les gens en boivent de grandes quantités. On en trouve quasiment partout et à pas cher du tout. Et le café est l'une des boissons les plus populaires au monde. Ces dernières années, les variétés de café disponibles se sont multipliées à un rythme fulgurant. Café gourmand, café aromatisé, torréfaction française, espresso, latté, etc. Il faut presque un dictionnaire pour donner un sens à ce qui est devenu une culture à part entière avec sa propre langue. Que signifient tous ces noms ? Tout café est-il automatiquement cachère ? Puis-je boire une tasse de café dans un restaurant non cachère ? Les plus puristes et ou intellectuellement féméens qui ne veulent pas trop se donner la peine d'entrer dans les détails mais préfèrent les raccourcis et généralisations, vous répondront que l'on ne peut boire que du café ayant une certification de cache rousse. Mais c'est en réalité beaucoup plus nuancé que cela. Pour répondre correctement à ces questions, nous devons comprendre ce qui se passe exactement dans une tasse de café. A tout de suite. La légende raconte que le caractère unique du café a été découvert pour la première fois au Moyen-Orient. Un éleveur de chèvres arabes nommé Kaidi a remarqué que ces animaux étaient plus nerveux que d'habitude et après une enquête plus approfondie, il a découvert qu'il mangeait les baies de certains bouissons qui poussaient à l'état sauvage dans le champ. Après en avoir goûté lui-même, il fut bientôt aussi hyperactif que son troupeau. Légende ou pas, le fait est que le café est originaire de la région de Kafa en Éthiopie, d'où le terme de café. Les Arabes ont commencé à le cultiver au VIe siècle de notre ère. Le premier café a été nommé Mokka en référence au port de la mer Rouge Al Mokka, d'où ce produit précieux s'exportait vers le monde. Les plantes étaient importées clandestinement de là par les Néerlandais qui ont fondé les légendaires plantations de café de Java. Aujourd'hui, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont les leaders mondiaux en matière de production de café. Comment est-ce qu'on obtient du café ? La récolte du café est un processus à forte intensité de main-d'oeuvre. Étant donné que les baies de café, comme on l'appelle, mûrissent à des moments différents de l'année, toute la cueillette doit être effectuée à la main. Les arbres doivent être visités trois ou quatre fois au cours de l'année pour s'assurer que tous les fruits sont récoltés à pleine maturité. Un travailleur expérimenté cueillera quotidiennement environ 90 kilos de grains de café. Cela produira environ 20 kilos de grains de café vert qui produiront à leur tour environ 17 kilos de café torréifié. Après la récolte, les sèvres, qui sont en réalité les graines du fruit, sont séparées du fruit. Selon la région, cela se fait en utilisant l'une des deux méthodes suivantes. Le premier processus, appelé méthode humide, utilise une machine pour enlever la peau et la pulpe. Les fèves sont ensuite fermentées dans l'eau. Les réactions enzymatiques qui se produisent dans la cuve détachent la pulpe restante qui est ensuite éliminée. Dans les régions les plus arides du monde, la méthode sèche est utilisée. Cela consiste à laisser sécher les fruits mûrs sur l'arbre ou à les exposer au soleil pendant plusieurs semaines. Après séchage, une décortiqueuse enlève la peau et la pulpe. Un traitement ultérieur élimine la peau d'argent, la fine couche restant sur le grain. Les grains de café vert sont ensuite triés, emballés et expédiés dans le monde entier aux fabricants de café appelés torréfacteurs. Étant donné que les grains de café sont intrinsèquement cachères et que l'eau est la seule substance avec laquelle les grains sont entrés en contact jusqu'à présent, il n'y a alors aucun problème de cache-rousse à ce stade. La torréfaction est l'étape clé de la fabrication du café. Le timing est primordial dans cette opération délicate. Si la torréfaction qui est une sorte de rôtissage de grains est trop courte, alors des quantités insuffisantes d'huile influençant donc la saveur et l'arôme seront libérées. Par contre, si on les laisse trop longtemps, les fèves brûleront. Cela explique en fait les différents termes de torréfaction que vous pouvez voir sur les emballages qui font en fait référence à la couleur des grains torréifiés. Plus la torréfaction est longue, plus le grain est foncé. Et plus la torréfaction est courte, plus la couleur est claire. Évidemment, cela affectera également le goût du produit final. La procédure commence par placer les grains de café vert dans une trémie. La trémie verse les grains dans le torréfacteur. Le torréfacteur qui a été caractérisé comme un croisement entre un sèche-linge et une machine à pop-corn se compose d'un grand embout rotatif à l'intérieur d'une chambre de chauffage. La température du torréfacteur préchauffée est d'environ 200 degrés Celsius. Environ 5 minutes après le début de la torréfaction, les grains commenceront à perdre de l'humidité et à changer de couleur. 5 minutes plus tard, les grains auront doublé de volu et auront presque atteint leur couleur optimale. A ce stade, ils sont introduits dans un grand plateau tournant appelé voiture de refroidissement dans lequel ils s'assombriront davantage. Après refroidissement, les grains sont placés dans un bac de rétention. De là, ils monteront soit dans un élévateur à godet jusqu'au broyeur et à la ligne de conditionnement, soit ils seront placés dans le mélangeur d'arômes. La principale préoccupation des torréfacteurs est d'obtenir une saveur et un arôme optimaux. Pour cette raison, ils veillent scrupuleusement à ce que rien ne soit ajouté au grain pendant la torréfaction. Et donc, encore une fois, la cache-roufe n'est donc pas un problème à ce stade puisque rien de chimique ou autre n'a été ajouté à ce moment-ci. Parlons maintenant du café instantané et du café lyophilisier. Le café instantané a été produit pour la toute première fois au tout début du XXe siècle. Ce n'est cependant que dans les années 1930 qu'elle entre en production à grande échelle. Cela s'est produit en réponse à la situation d'urgence qui existait au Brésil à ce moment-là. Il semble que les producteurs de café de ce pays sud-américain étaient menacés d'effondrement économique en raison d'énormes excédents de grains de café vert. Plutôt que de détruire les fèves pour empêcher les prix de chuter, ils ont fait appel à l'entreprise Nestlé qui avait réussi à fabriquer du lait en poudre. La technologie de séchage a été alors appliquée au café liquide et quelques années plus tard, Nescafé était né. Aujourd'hui, le café instantané est traité de deux manières. La première est par séchage par pulvérisation. Cela consiste à forcer une pulvérisation atomisée d'un extrait de café très fort à travers un jet d'air chaud. Le liquide s'évapore, laissant derrière lui du café séché. Un fait intéressant mais peu connu est que le café perd une grande partie de son arôme à cause du séchage par pulvérisation. Comme l'arôme est essentiel à la saveur du café, la plupart des fabricants pulvérisent une huile de café sur la poudre pour lui redonner une partie de l'arôme perdu. C'est ce qu'on appelle l'aromatisation. Dans une autre tentative visant à rendre le café instantané aussi semblable que possible au vrai café moulu, la poudre est soumise à un processus de chauffage qui la fait donc s'agglutiner. Il est ensuite moulu pour ressembler à du vrai café moulu. C'est ce qu'on appelle l'agglomération. La deuxième méthode est la lyophilisation. Là-bas, le café lyophilisé est produit en congelant du café liquide puis en plaçant le produit sous vide permettant au liquide congelé de se vaporiser sans passer par la phase liquide. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Étant donné que le café produit selon ses méthodes est fabriqué dans des usines dédiées, il ne présente aucun problème de cache rousse. Ainsi, il n'y a toujours aucun problème quant à la consommation de café instantané et de café lyophilisé. On en arrive ici au café aromatisé. Les puristes du café y dénoncent ce que l'on pense être la pratique moderne consistant à aromatiser le café avec de tout. Du café au goût de noisette, du café à la crème irlandaise en passant par du café au goût caramel. Mais la vérité est cependant que l'ajout d'arôme au café est une pratique ancienne qui remonte à l'époque où des éléments tels que la cardamome et le poivre noir étaient utilisés pour pimenter l'infusion du matin. Donc le fait d'aromatiser un café ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe deux façons traditionnelles d'obtenir une tasse de café quelque peu amère au goût de crème, de noisette ou de l'une de nombreuses autres saveurs disponibles. Soit vous aromatisez le grain soit vous aromatisez la tasse de café elle-même. Et dans les deux cas, le processus est plutôt simple. On va commencer par le premier qui est le fait d'aromatiser le grain. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les grains sont aromatisés après la torréfaction. L'arôme avant la torréfaction ne servirait à rien du tout puisque l'arôme se redétruit dans le torréfacteur. C'est pour ça qu'on attend la torréfaction pour ajouter l'arôme. Dans les exploitations plus importantes, environ 135 kg de grains sont aromatisés à la fois. Les grains sont placés dans le mélangeur d'arômes peu de temps après la torréfaction et après avoir refroidi à environ 35 degrés Celsius. Les grains absorberont facilement l'arôme à ce stade et à mesure qu'ils refroidissent, l'arôme sera retenu. Un liquide composé d'un arôme et d'un support est ajouté et le mélange prend pendant une dizaine de minutes. La quantité d'arôme utilisée va dépendre de l'arôme particulier souhaité mais elle représente généralement environ 2 à 3% du lot total. La deuxième méthode consiste à aromatiser la tasse de café. C'est la méthode préférée par certaines chaînes de café populaires. Ils estiment que le fait d'aromatiser le grain déforme excessivement le goût du café. Au lieu de cela, ils préfèrent ajouter des sirops aromatisés directement dans la tasse elle-même. Qu'en est-il des filtres aromatisés ? La méthode la plus récente qui est utilisée consiste à aromatiser le café lorsqu'il passe à travers un filtre aromatisé. Et c'est là que nous arrivons à notre premier problème de cachorousse. Les arômes sont des produits chimiques complexes qui contiennent divers ingrédients certains naturels et d'autres artificiels. Il existe plus de 3000 ingrédients aromatiques parmi lesquels choisir pour formuler un arôme. Certains ne sont clairement pas cachers. Et pour compliquer encore les choses, les étiquettes des aliments doivent uniquement mentionner que des arômes ont été ajoutés sans énumérer l'arôme spécifique. Sur cette base, il est facile de comprendre pourquoi tous les cafés aromatisés doivent être certifiés cachers pour qu'on puisse les consommer. qu'en est-il du café décaféiné ? Le café décaféiné est produit pour ceux qui désirent un peu moins de piquant dans leur tache. Le café décaféiné a éliminé environ 98% de la caféine. Il existe actuellement 4 méthodes utilisées pour décaféiner le café. Ils partagent chacun les mêmes étapes de base. Avant la torréfaction, les grains sont chauffés et rincés plusieurs fois avec un solvant qui élimine la caféine. Ensuite, ils sont séchés pour éliminer le solvant. La différence entre les méthodes dépend alors du solvant utilisé. La première méthode de décaféination c'est en utilisant la chlorure de méthylène. Ce solvant est utilisé par la majorité des entreprises de décaféination. Cette méthode également appelée méthode directe est considérée comme produisant le café le plus savoureux car elle dissout la caféine et pas grand chose d'autre dans le café. Deuxième méthode c'est la méthode indirecte également connue sous le nom de procédé européen à l'eau. Cette méthode rince le café avec un mélange d'eau et de chlorure de méthylène. Le troisième procédé est le procédé suisse à l'eau. Il est favorisé par les personnes soucieuses de leur santé en raison du manque d'utilisation de produits chimiques. La caféine par cette méthode est éliminée avec uniquement des filtres à charbon actifs et de l'eau. La quatrième méthode pour décaféiner le café c'est ce qu'on appelle le processus naturel. Ces méthodes utilisent des solvants autres que l'eau présents dans la nature d'où la désignation naturelle. Le procédé à l'acétate des piles et le procédé au CO2 supercritique font partie de ce groupe-là. Le deuxième problème de Cacherous découle donc du processus naturel de décaféination. Le processus naturel c'était donc la quatrième méthode employée. Quel est le problème ? Comme je l'ai précédemment dit l'acétate des piles c'est l'un des solvants utilisés dans cette méthode dite naturelle. Or ce produit chimique est une combinaison d'éthanol et d'acide acétique. Les céréales étant l'une des principales sources d'éthanol les cafés décaféinés selon cette méthode-là ne pourraient pas être Cacher pour Pessar puisqu'à Pessar on ne peut pas manger et boire des aliments qui contiendraient donc du Hametz. Donc le café décaféiné par la méthode naturelle ce n'est pas Cacher les Pessar. Mais maintenant qu'en est-il des cafés et distributeurs automatiques ? Les cafés fleurissent partout donc pouvez-vous y acheter une tasse de café ? Et si vous achetiez dans une aire de repos ou dans un restaurant non Cacher est-ce que ça serait valable ? Et enfin quelles sont les considérations de Cacherous lorsqu'il s'agit de distributeurs automatiques de café ? Il y a un certain nombre de problèmes à résoudre lorsqu'il s'agit en fait d'acheter une tasse de café dans un café un magasin ou un autre établissement non Cacher Le premier problème à aborder est le café lui-même Le café noir naturel lui il peut généralement être commandé sans trop de problèmes Il n'y a pas besoin de certification de cache-route pour le café noir nature La seule condition est de s'assurer de l'obtenir dans un gobelet en papier D'ailleurs les gobelets en papier sont un bien meilleur choix que les gobelets en polystyrène car vous évitez le théarate de zinc non cachère qui est présent dans la plupart des gobelets en polystyrène et cela doit être fait également pour éviter d'utiliser des kelimes des ustensiles qui pourraient avoir été utilisés pour des plats non cachères ou laver avec de la vaisselle non cachère Vous devez également utiliser uniquement des cuillères en plastique car les cuillères en métal ont le même problème que les tasses ou les mugs en porcelaine Si vous ne bougez que du halav israël c'est à dire des produits laitiers produits par des non juifs mais qu'un juif était présent au moment de la traite vous devez alors vous assurer que du lait n'est pas utilisé dans votre café qu'on vous sert Les cafés crémiers, laitiers et non laitiers nécessitent une certification cachère car ils peuvent contenir des stabilisants non cachères ainsi que des ingrédients laitiers tels que la caséine Le sucre est très bien donc sans air cher Il n'y a pas de problème concernant le sucre On peut ajouter du sucre même dans un établissement non cachère Une autre question à aborder est le statut de tous les cafés au nom à consonance européenne Le cappuccino, le café au lait et le café lac Tous ces cafés là partagent tous de la mousse de lait comme ingrédient sous une forme ou une autre Et donc encore une fois Cela n'inquiète que ceux qui prennent soin de ne boire que du halav israël Si vous faites partie de la majorité des communautés juives qui consomment également du halav akum alors il n'y a aucun problème à commander du cappuccino et tous les cafés avec des noms à consonance européenne puisque le fait de ne boire que du halav israël n'est pas une halakha, une obligation La majorité des juifs ne consomment pas de halav israël mais consomment également du halav akum parce que c'est autorisé par la halakha L'autre souci concerne la buse vapeur utilisée pour faire moucher le lait Parfois nous avons constaté que la lance était utilisée pour faire moucher d'autres boissons non certifiées Il faut alors s'assurer que ce n'est pas le cas avant de commander les boissons avec des noms à consonance européenne L'autre café d'inspiration italienne, l'Expresso qui est l'ingrédient principal des boissons qui ont des noms à consonance européenne fait en réalité référence à une méthode de préparation du café L'Expresso ce n'est pas une marque, c'est juste le nom d'une méthode de préparation du café Cette méthode utilise généralement une machine entraînée par une pompe qui force l'eau chaude à passer du café très finement moulu à un café à haute pression Cela donc produit environ 30 grammes de café intense et épais appelé « shot » S'il est bu seul, sans aucun ajout, alors il ne présente aucun problème de cache rousse La dernière question est de savoir dans quel type de café ou restaurant non cachère vous avez le droit d'acheter du café Ce problème vient de la halakha du marif aïn c'est-à-dire donner l'impression d'accomplir un acte répréhensible Cette halakha déclare qu'il est interdit à un juif de faire des choses que d'autres pourraient interpréter comme des violations de la halakha Quelles sont alors les directives en matière de café et restaurant pour éviter le problème du marif aïn ? Si le restaurant est connu principalement pour les produits non cachères qu'il vend comme par exemple McDonald's alors entrez dans un tel endroit constitué du marif aïn même si c'est juste pour acheter du café qui remplit parfaitement les conditions que nous avons énumérées même si le café est un café noir nature vous n'avez pas le droit de le commander au McDonald's parce que le McDonald's c'est un restaurant qui est connu pour les aliments non cachères qu'il vend comme les cheeseburgers, etc. parce que si un autre juif vous voit entrer dans un tel établissement il pourrait penser que vous y êtes entré pour commander des produits non cachères comme un hamburger, un cheeseburger, etc. Quant à un établissement comme un café ou une aire de repos un commerce au bord de l'autoroute ou pour prendre le cas d'une gargote malgache qui vante de nombreux articles dont certains sont autorisés du point de vue de la cache rousse et d'autres pas et donc cet établissement n'est pas connu pour un produit interdit spécifique acheter du café halariquement autorisé ne posera alors pas de problème dans cet établissement-là une autre question c'est est-ce que vous pouvez ou non acheter du café dans un distributeur automatique dans un monde parfait la machine ne vendrait que du café noir et il n'y aurait aucun problème de cache rousse mais dans le monde réel les choses ne sont pas si simples la plupart des machines vendent plusieurs types de café de thé, de chocolat chaud et même des soupes dans les machines plus anciennes où de nombreux plats étaient servis via la même buse il était assez clair que vous ne pouviez pas acheter de café sur une telle machine mais les machines modernes sont contrôlées par ordinateur et sont très avancées l'une des grandes améliorations est que chaque article possède ses propres tubes et buses de service malheureusement à moins que vous sachiez que ce type particuleux de machine est doté de mécanismes séparés vous ne pouvez pas être certain que les articles ne se mélangent pas ou ne sont pas distribués à partir de la même buse qu'un article non cachère par conséquent il n'est pas recommandé d'acheter une boisson dans une machine à boisson chaude sans une connaissance approfondie du fonctionnement de cette machine en résumé nous pouvons dire qu'avec un peu de soin et de connaissance on peut déguster cette boisson populaire et ancienne en toute confiance dans sa cache rousse il suffit juste de savoir quel type de café est autorisé et lesquels sont interdits et dans quel type de commerce il est possible d'en acheter et lesquels il faudrait éviter à cause du marif aïm retenez que sous sa forme naturelle et lors du processus de torréfaction le café est considéré comme cachère car il n'entre en contact qu'avec de l'eau lorsque le café est décaféiné ou aromatisé il peut se transformer en un aliment non cachère selon la méthode et les ingrédients chimiques utilisés pour la décaféination et l'aromatisation pour les cafés aromatisés des arômes artificiels pourraient être ajoutés pour obtenir ce goût de vanille ou d'épices de citrouille etc. etc. ce qui modifierait alors le café pour qu'il ne soit pas cachère il existe deux méthodes principales utilisées pour décaféiner le café la première est à base d'eau décaféiner le café avec de l'eau est la méthode naturelle et considérée comme cachère puisque ça n'utilise que du charbon actif pour éliminer la caféine la deuxième méthode est par acétate d'épile et donc l'acétate d'épile c'est dérivé de céréales et utilisé dans un processus chimique qui va donc dissoudre la caféine et ça, ça pourrait ne pas être cachère pour Pessah puisqu'il s'agit principalement en fait de céréales voilà ce qu'il faut retenir concernant le café et si vous retenez ça vous saurez alors est-ce que je peux consommer tel ou tel café dans un commerce ou pas et dans quel commerce est-ce que je pourrais les consommer Habla Kuvaro